Bonjour, frères et sœurs, bonjour, chers téléspectateurs. Et bienvenue à notre célébration eucharistique. Aujourd'hui, Dieu nous accueille dans sa maison. Et la réponse au somme, « Ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur », nous indique clairement qu'il désire que nous l'accueillons dans notre vie. Dans cette simple strophe et dans la lecture de ce dimanche, est résumé toute l'aventure de notre vie de foi personnelle et communautaire, qui est être profondément attaché au Christ, être prophète et être des porteurs et des porteuses convaincus de la parole de Dieu. C'est certainement tout un défi, mais le Seigneur nous donnera à chaque instant les moyens d'y arriver. Bonne célébration, et je vous invite à accueillir le célébrant Père Kébé, en chantant avec lui le premier hymne. Tu es venu comme un est l'autre, et nous n'en croyons pas nos cieux. Tu es venu comme un est l'autre, visage dans mon traîne vieux. Tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris. Dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un est l'autre, et nous n'en croyons pas nos cieux. Tu es venu comme un est l'autre, visage dans mon traîne vieux. Et tu as appris la parole, comme l'échappante de moi, en dessinant des caraboles, en dessinant des caraboles, comme ceci tu savais déjà. Tu es venu comme un est l'autre, et nous n'en croyons pas nos cieux. Tu es venu comme un est l'autre, visage dans mon traîne vieux. Au nom du Père, bénéfice et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers parassiens parassiennes de nos deux parasses, Hamilton et ses martyrs canadiens, chères téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent sur Youtube. Bonjour. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne les fautes et qui l'invitent à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Seigneur Jésus, toi qui nous aimes et nous fais confiance. ce Père, seigneur c'est, oh Christ, Toi qui es empressé à nous pardonner. Seigneur, toi qui ne nous abandonnes pas. Seigneur, grand pitié, Seigneur, grand pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il pacifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez, mon Dieu, pour vivre et prier. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père tout-puissant. Cléateur du ciel et de la terre. Gloire à toi, dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez, mon Dieu, pour qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et seul. Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu, parmi les hommes. Gloire à toi, dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez, mon Dieu, pour qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous souffre, Père. Gloire à toi, dans les siècles. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez, mon Dieu, pour qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. La messe de Sonata est offerte pour le repos de l'âme d'Yvon Lozon, recommandée par Guylaine Lozon, André Lozon, par Guylaine Lozon, Alfred Trudel, par La Pauasse. Et pour la feu, Lise de Manier, recommandée par Claude et Hélène Côté. Nous passons aussi à Marie-Thérèse et Jean Chévenne qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous asseoir pour écouter la parole. La parole est à Marie-Thérèse. La parole est à Marie-Thérèse. Lecture du livre du Deutéronome « Moïse disait au peuple, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l'écouterez. » Vous savez bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au Mont Horel, le jour de l'assemblée, quand vous disiez « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leur frère un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. Et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera à mon nom, moi-même, je lui en demanderai quand. » Mais, un prophète qui aura la présomption de dire en mon nom, une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom de d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos înes de fait, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. « Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit le troupeau guidé par sa main. » Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentations et de défis où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint-Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme, sans son mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, atteint d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses marques. Votre voix. Votre voix. Votre voix, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme l'esprit. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se vit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour mon pèvre ? Je sais qui es-tu, qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sens de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Ils commandent même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons à la fois en maire de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, au quatrième dimanche du temps ordinaire, B. Et l'Évangile se résume, dans toute la Galilée, se reprendait la renommée du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il agit, il parle comme quelqu'un qui a autorité. Ainsi, la liturgie de ce dimanche nous présente un message d'espérance d'un monde meilleur. Il nous rappelle la présence et l'amour de Dieu à côté de son peuple. A travers les prophètes d'autrefois et ceux d'aujourd'hui, c'est lui qui nous rejoint et qui nous parle. Son souci premier, c'est de sauver toute l'humanité, sans distinction de race, de conditions sociopolitiques ou économiques. Voilà cette bonne nouvelle que nous trouvons dans le livre du Deutéronome que nous venons d'écouter. Ce message nous ramène à la fin de la vie de Moïse. Avant de mourir, il a promis aux gens du peuple d'Israël que Dieu ne les abandonnera jamais. Il va continuer de les guider, les enseigner, même après le terme de Moïse. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur notre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Plus tard, les chrétiens relieront ce passage en l'appliquant à Jésus. En effet, Jésus est le prophète par excellence qui enseigne avec autorité. Il est venu nous révéler, le Père, et nous enseigner le sens des écritures. En face de lui, nous sommes appelés à devenir des disciples, des gens qui l'écoutent et les suivent. Je ne me fabrique pas ma religion. Je ne me représente pas un Dieu selon mes caprices ou mes fantaisies. Un Dieu de maquiller. Un Dieu qu'on essaie de donner un coup de plumeau qu'on veut, pour nous ressembler et le manipuler comme on veut. Je mets à l'écoute de Jésus qui se révèle la divine miséricorde de Dieu. D'ailleurs, il insiste. Le Marc, dans son insistance, nous montre clairement qui est Jésus. C'est que Jésus est le prophète qui vient accomplir toute la révélation, le cheminement du peuple avec son peuple. Il est le Verbe du Père, il est la parole de Dieu. Il n'a pas à se référer à personne d'autre. En lui habite la plénitude de la divinité. Par rapport aux scribes et aux pharisiens de son temps, tout se renouvelle. Dans leur enseignement, les pharisiens se contentaient de répéter ce qui avait été dit avant eux. Mais Jésus, en Jésus, Dieu vient faire du l'œuf avec son peuple. Car c'est de lui qu'il tient l'être, la vie et l'existence. Dans la synagogue, il y avait un homme qui était possédé par un esprit impur. Cet esprit ne l'a pas empêché de venir à la synagogue pour écouter l'enseignement de Jésus. Il ne l'empêche pas aussi de pratiquer notre foi. Dans ce monde en crise de toutes sortes, encore aujourd'hui, un esprit impur est un esprit qui nuit à notre intégrité. Il nous empêche d'être complètement donnés à Dieu. Nous n'attendons que ce que nous avons envie d'entendre. Et nous n'acceptons pas d'être remis en cause. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Autrement dit, pourquoi vies-tu nous déranger ? Cet évangile doit être reçu comme un appel à la foi. Cela doit être une adhésion amoureuse et seulement une connaissance cérébrale. non, pas une connaissance cérébrale, vraiment une appropriation à Dieu qui est Père, révéler en son Fils. Nous devons le pratiquer dans toute son acception. Sur ce, accueillons cet évangile comme une bonne nouvelle. Jésus est venu pour nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Nous libérer et des esprits mauvais qui nous détournent de la volonté de Dieu. Plus tard, il honnera ce pouvoir à ses disciples. La parole de Dieu manifestée en Jésus est bien plus forte que tous les démons et tous les esprits mauvais. Avec lui, le mal ne peut pas avoir le dernier mot. Comme autrefois dans la synagogue, le même Jésus rejoint les communautés réunies en son nom dans toutes les églises du monde. Il nous fait entendre sa parole. Il vient nous libérer de toutes nos possessions quelconques. Ouvrons-nous à cette parole qui guérit. Avec lui, nos actes et toute notre vie deviendront conformes à la parole de Dieu. En accueillant le Christ libérateur, le prophète des prophètes, nous pourrons chanter avec encore plus de force « Ta parole, Seigneur, est vérité et ta gloire, délivrance. » Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour répondre à la paix du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Ne reste pas sous à nos prières, Dieu de bonté, et donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons. Par Jésus, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. 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 Prends ce pain, que ce pain soit l'air, Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps, que ce pain devienne ton corps. Amen. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton hôtel. Accueille-les avec indulgence, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et à l'œil de votre esprit, et à l'œil de notre cœur, nous le donnons au cœur du Seigneur. Provenons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, d'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. À toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, créateur et tous les éléments du monde, maître de temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, il le cède de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les arranges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, béni soit celui qui vient au nom du Père. O Sala, O Sala, O Sala, O Sala, au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté Nous voici l'assemblée devant toi Et dans la communion de toute l'église A ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'offre le mort Par lui que tu es arrivé à ta droite Dieu notre Père, nous te prions Sanctifice à nos fois, dans l'impendance, s'ouvre dans l'esprit Qu'elle devienne pour nous, le corps et le sang Jésus le Christ est notre Seigneur Au moment d'être livré d'un très livré de mon âme de sa passion Et puis le pain, il rendit grâce et le remplit Je les donna à ses disciples et en disant Prenez et mangez-en tous Ici est mon corps livré pour vous Je m'aime à la fin du repas Et puis la courbe de nouveau Il rendit grâce et la donna à ses disciples et en disant Prenez et éluvez-en tous Car ceci est la courbe de mon sang Le sang de l'alliance vert et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude Réveille sur les péchés Vous ferez cela en le moment de nous Il est grand le mystère de la foi Et puis le sang de l'alliance vert et éternelle Et puis le sang de l'alliance vert et éternelle Et nous t'érendrons-nous quand tu t'as déjà choisi pour servir ta présence Réveillement, nous te demandons Qu'en ayant par le corps et au sein du Christ Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps Souviens-toi, Seigneur de ton Église Répondue à travers le monde Fais-la grandir dans ta charité Avec le pape François Notre évêque Crosby Et tous ceux qui ont la charge de ton peuple Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection Et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie En particulier Yvon Lozon, André Lozon, Alfred Trunel, Lise Trépanier Reçois-les dans ta lumière auprès de toi Seigneur de vos enfants Et spécialement sur Marie-Thérèse Et sur Chélène Qui célèbrent leur anniversaire de naissance Nous éplorons ta pronté Et avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint-Joseph son époux Avec les apports de les saints de tous les temps Qui ont vécu dans ton amitié Nous ayons par la vie éternelle Et que nous chantions ta louange Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé Par lui, avec lui et en lui Avant, Dieu le Père tout-puissant Dans l'inité du Saint-Esprit Ton honneur et ton devoir Pour les siècles des siècles Amen Unis dans le même esprit Nous vous rendis avec confiance Et chantez ensemble Avec la voix Notre Père qui es aux cieux Que ton en soit sanctifié Que ton règne vienne Que ton en soit montée soit belle Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre peine de ce jour Pardonne-nous nos offenses Quand nous pardonnons aussi À ceux qui nous ont offensés Ne nous laissez-moi Entrer en tant qu'assumions Mais délivre-nous L'inité du Fils-Christ Car cette amour Que ton en soit Quand on tient Le règne et la puissance C'est la gloire Pour les siècles des siècles Amen Réveillez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. En ta miséricorde, libérons-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves dans cette vie, où nous espérons le bonheur que tu te promènes, la main devant de Jésus-Christ, notre sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donnez-nous toujours sa paix. Et produis la paix à l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et avec votre esprit. Et de la charité du Christ, de près ou de loin, échangeons le signe de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés 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 Tu donnes la paix au monde Tu donnes la paix au monde Heureux, heureux de les invités au repas du Seigneur. Voici l'Agnon de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen 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 Merci. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.